Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va tester des nouveautés make-up, j'ai trop trop hâte. Je me suis commandé le nouveau correcteur de chez Huda Beauty par exemple, vous savez le correcteur pour les cernes pour corriger. J'ai enfin trouvé, alors là c'est pas des nouveautés mais c'est tellement rarement en stock que pour moi c'est des nouveautés. J'ai réussi à les acheter que très récemment. Les produits de chez ELF, on a contour, blush et highlighter. J'ai déjà fait un crash test de ces produits sur TikTok mais ça s'est pas hyper bien passé pour le blush donc on va voir. J'ai aussi acheté le nouveau mascara de chez Huda, j'ai reçu l'anti-cerne de chez It Cosmetics, j'ai reçu aussi les nouveautés de chez Rare Beauty pour les yeux. On a des crayons, des produits sourcils aussi je crois, enfin je vais tester tout ça. En fin de journée on testera ça, je dis en fin de journée parce que c'est une brume solaire. Vous savez comme la garnier que j'ai testée sur TikTok mais qui va pas du tout pour mon type de peau. Celle-ci c'est de chez Ultraviolet, je l'ai acheté sur Sephora mais il n'y a pas encore d'avis. Du coup je sais pas du tout ce que ça va donner, on va voir si c'est gras. Mais en tout cas ça se réapplique, c'est une brume solaire qui se réapplique sur le maquillage. Donc on verra en fin de journée, comme ça si jamais ça va voir tout c'est pas grave je me démaquille. Du coup je n'ai pas de base ni de fond de teint à tester donc je vais réutiliser des produits que j'ai. La nouvelle base de chez ULF, je l'ai testée qu'une fois du coup, je l'ai testée la dernière fois et je l'ai jamais réutilisée donc ça me fera l'occasion. C'est une base qui est lissante mais je la trouve pas ultra lissante. Pour moi il y a bien mieux. J'ai le fond de teint blur de chez NYX dans la teinte 4 mais il est un peu foncé pour moi. Et dans mes tiroirs j'ai trouvé celui-ci qui est la teinte 2 fer et je pense que ça pourrait le faire justement. Du coup j'ai envie de voir, peut-être qu'il sera un peu clair. Ah mais je pense qu'avant le fond de teint je vais mettre le correcteur sur les cernes. Je vais faire que d'un côté pour voir si ça fonctionne. Du coup c'est toujours dans la gamme faux filter, c'est le color correcteur de chez Huda Beauty. Moi je l'ai pris dans la teinte Pink Pomelo. C'est la teinte pour les peaux claires mais par contre vous avez plusieurs teintes, je crois qu'il y en a 4. Comme c'est un correcteur de couleur, c'est censé annuler vraiment la couleur des cernes. La couleur un peu, chez moi elle est un peu violette pour pouvoir mettre moins d'anti-cerne et que ce soit plus efficace. Au niveau du packaging, c'est exactement le même que l'anti-cerne de la marque. Sauf que l'anti-cerne là je ne pourrais pas l'appliquer parce que je l'ai dans la teinte 2.7N Coconut Flakes. Et c'est trop foncé, ça c'est un anti-cerne que je mets quand j'ai de l'autocronzant. A l'application, vous voyez la couleur, donc quand il sèche c'est bien trop foncé. Alors au niveau de l'embout, c'est pas le même. On a un embout comme ça, je ne vais pas mettre trop de matière. Là je pense que j'en ai déjà mis pas mal. Je le mets que d'un côté et là je viens l'estomper au pinceau comme ça c'est un petit peu plus précis. Et je le mets vraiment juste là où il y a la couleur foncée. Je ne vais pas venir le mettre jusque là parce que ça ne servira à rien. Pour de la correction de couleur, il faut vraiment le faire localement. Je pense que j'en ai mis trop, attendez, j'estompe. Ok, maintenant que j'ai fait ça, je vais venir mettre mon fond de teint du coup. J'ai mis le correcteur avant, comme ça il n'y a pas de fond de teint qui vient annuler. C'est peut-être un peu clair. La teinte 4 du fond de teint, elle est foncée quand je la pose comme ça et elle s'éclaircit quand je l'estompe. J'espère que ça ne va pas faire pareil. Ah non c'est trop clair. Ok c'est trop clair, ça fait pareil. Ah non bah là c'est pas possible, c'est beaucoup trop clair. Il faudrait faire un mélange mais le fond de teint est sur mon bureau là-bas et j'ai trop la flemme de me lever. Du coup je vais mettre celui-ci, le W7. Je ne sais toujours pas quel teint c'est, je n'ai pas réussi à trouver. Donc vous pouvez trouver ce fond de teint chez Normal. Si vous n'avez pas vu le crash test, c'est dans ma vidéo. Le fond de teint là est un peu trop rosé mais au moins au niveau de la couleur, il n'est pas trop clair. Je vais l'appliquer avec une éponge, éponge qui vient de chez Normal aussi. C'est celle qui est dans le lot de plein d'éponges dans la boîte, enfin dans mon petit pot. Je vais mettre un petit peu de correcteur sur mes imperfections. Comme c'est un peu trop rosé, je trouve que ça fait un peu trop clair mais c'est pas grave, on réchauffera après. Surtout à côté de ma main qui est encore plus jaune. Pour l'anti-cerne, j'ai l'impression qu'il va être un peu foncé. J'ai reçu qu'une seule teinte, c'est le Bye Bye Dark Spot, correcteur plus sérum, couvrance moyenne modulable, finition naturelle de chez It Cosmetics. Donc il ressemble à ça, on a comme un petit pinceau au bout que je ne vais absolument pas utiliser parce que moi je n'aime pas du tout ce genre de truc. Quand on l'ouvre, qu'est-ce qu'il a comme embout ? Un petit embout comme ça, il a. La teinte est au-dessus, c'est fer neutral 11. Je vais essayer là du côté... Ouais, c'est trop foncé, dommage pour moi, ça va pas être beau mon make-up. Oh non, je sors ce soir. On essaiera de rattraper ça. Je vais l'estomper avec mon éponge. Je commence par ce côté-là parce que j'ai envie de voir ce qu'il donne seul. Couvrance moyenne, moyenne modulable. Là pour moi c'est moyen moins, c'est léger plus, moyen moins. Modulable, je crois ok. Donc on va essayer, je vais en remettre un petit peu. Parce que là, je ne suis pas très cernée. J'ai plein d'autres problèmes de peau mais les cernes, ce n'est pas ma grosse préoccupation. Donc en général, les anti-cernes cachent plutôt bien les cernes. Alors il s'estompe extrêmement bien. Il est très très fin. Si vous entendez des bruits, c'est mon ventre. J'ai faim aussi. Il est vraiment super fin et très lumineux. Au niveau couvrance, ce n'est pas sensationnel. Moi j'aime les fortes couvrances après. Pour moi, avec deux couches, on arrive à une couvrance moyenne. Bon, du coup, on va voir ce que ça donne de ce côté-là. Avec l'anti-cerne un peu orangé en dessous. Je trouve qu'il n'est pas assez couvrant pour couvrir le truc orangé en dessous. Donc je vais en rajouter aussi. Est-ce qu'il y a une différence ? Franchement, je ne sais pas. J'ai l'impression que oui. La couleur du cerne n'est quand même plus cachée ici. Après, je ne sais pas. Je trouve déjà qu'il file pas mal. Il manque un peu de couvrance pour moi. Il faut voir s'il tient une fois poudré, s'il file dans les plis ou pas. S'il file pas, je pourrais l'utiliser des jours où je veux moins de couvrance. Mais c'est vrai que je suis habituée à plus de couvrance. Avant de poudrer, on va passer au produit crème. Et j'ai trop envie de les réutiliser. Je les ai testés juste hier. Donc je les ai utilisés une fois. Ce sont les contours de chez ELF. Du coup, je les ai remis vite fait dans le packaging pour que vous ayez les infos. J'ai pris deux teintes, Fair Light et Light Medium. Je trouve que ce sont deux teintes complètement différentes. C'est-à-dire que là, je suis d'accord, c'est une teinte de contouring la plus claire. Par contre, celle-ci pour moi, c'est un bronzer. C'est marqué contour, mais elle est très 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 chaude. Je suppose que c'est censé être des dupes du Charlotte Tilbury, de tous les produits qu'on voit comme ça en ce moment. La différence déjà qui m'a surprise, on ne peut pas verrouiller le petit truc ici. Donc si vous appuyez, juste ça sort. L'embout est plus petit aussi que sur le Charlotte Tilbury. Donc là, c'est le plus clair que j'ai pris et je le pose en contouring. C'est-à-dire uniquement ici parce que c'est vraiment une teinte froide. Je peux le mettre un petit peu là d'ailleurs. Je ne le mets jamais, mais en contouring, ça marche. Je vais prendre un pinceau blush Fenty qui est bien pour estomper les matières crèmes parce qu'il est très dense. Et du coup, je vais estomper mon contouring. Sur TikTok, vous m'avez demandé si c'était plutôt brillant, enfin quel était le fini. Je trouve que ce n'est pas mat, mais ce n'est pas aussi glowy que les autres produits crèmes. Pour moi, c'est vraiment fini naturel. J'ai peut-être un peu abusé de ce côté par contre. Je crois qu'il va falloir que j'aille manger parce que sinon on va être embêtée par les bruits de mon ventre. Ah oui, j'en ai mis là. Purée, je me demandais ce que c'était cette tâche. Voilà pour le contouring et ensuite la teinte du coup, clair moyen, light medium. C'est celle-ci, vous voyez que c'est très très chaud. Franchement, ça ne se voit rien que dans le tube. J'appuie pareil pour faire sortir et je vais l'appliquer en bronzer. Je vais essayer de ne pas en mettre trop. Je le mets un petit peu plus haut ici pour bronzer. Le contour et le bronzer, franchement, ce sont des produits que j'ai bien aimés. Je trouve que ça s'estompe bien, les couleurs sont bien. J'estompe avec le même pinceau. Je fais tous les produits crèmes en général avec le même pinceau. Ensuite, le front. Vous voyez, pour moi, c'est vraiment une teinte bronzer, pas contour. Toujours de la même gamme, j'ai quand même pris le blush, malgré le fait que ce soit un blush qu'on voit vraiment lumineux. Ah, monse, je l'ai mal tourné. J'ai pris la teinte Rosé Uslay. Alors, le problème que j'ai rencontré avec ce blush, c'est qu'il a déplacé toute la matière. Là, pour le moment, j'ai l'impression que c'est bon. Le problème, c'est qu'il y a tellement d'éclairage que je ne vois pas assez, moi. Écoutez, ça a l'air d'être bon. Je vais mettre un petit peu de blush. Il est lumineux et moi, je préfère les blushs mat. Mais j'avais l'impression que ça allait. Je vais tout doucement, là, pour éviter... Ah bah non, mais ça ne va pas me laisser des tâches, ce n'est pas possible. Mais il y a un problème avec ce blush. Attendez, j'en mets sur ma main, là. Je le travaille comme ça et je vais venir en rajouter par-dessus. Non, non, mais ce n'est pas possible, ça ne peut pas me laisser ces tâches. Non, je n'arrive pas à travailler. Le blush, je ne sais pas, c'est trop bizarre. Je l'ai mis comme ça, vous voyez, sur ma main. Je vais l'appliquer comme ça. L'autre côté, c'est foiré, je ne peux pas rattraper. C'est trop lumineux. Bon, ok, je déteste ce blush. Là, c'est beaucoup, beaucoup. Ah, ma lentille se barre. C'est beaucoup trop lumineux par rapport à ce que j'aime et là, c'est une catastrophe. Je ne sais pas du tout comment rattraper cette horreur. Je vais être obligée de faire ça, ça va tout enlever, tant pis. Je vais essayer de rajouter un peu de fond de teint, mais j'ai peur que ça grise avec du fond de teint clair par-dessus. Je vais faire des couches de tout et n'importe quoi. Allez, je retente le blush en petites couches. Il faut que j'arrive à faire à peu près pareil, je sors ce soir. Bon, il faut vraiment le blush, c'est indispensable de le travailler sur la main avant. Je vais m'arrêter là. Le blush, je n'aime pas du tout. Bronzer et contour, je n'ai pas de problème. On va appliquer maintenant l'highlighter dans la teinte champagne. Alors celui-là, je ne vais pas le poser par-dessus, je ne vais pas risquer ça. Je trouve que c'est sympa aux doigts comme ça. Et celui-là, il est très joli, je l'aime beaucoup. Au niveau de la couleur, c'est tout ce que j'aime. Mais là, j'ai un highlighter, un blush tellement lumineux qu'en fait, on ne va même pas voir l'highlighter. Mais en tout cas, c'est une couleur que j'aime beaucoup. Voilà du coup ce que ça donne. Je pense que vous voyez comment ça a filé dans les plis. Là, je vais venir poudrer. Pour le contour des yeux, ce sera la Houda dans la teinte rosée. Thierry Blossom. Pour le teint, la même poudre, mais dans la teinte pancake de chez Houda. Comme ça, ça va venir atténuer un petit peu, je l'espère, la catastrophe. J'ai tellement galéré avec ce côté que du coup, maintenant, il n'est plus foncé. Donc, je vais essayer de rattraper avec une poudre ici pour que ce soit à peu près pareil. Avant de tester le nouveau produit à sourcils de chez Rare Beauty, je vais mettre du spray fixateur. Je vais prendre le Milk. Je n'en ai pas de nouveau à tester, donc on va prendre celui-ci. On a un problème. C'est que ça spray, ça brume, mais ça ne tombe pas sur moi. Ok, il fait vers le haut. Oh, il est en train de se boucher. J'ai pris un spray dans la tronche, là. Ça me perturbe. Je n'ai pas assez de blush d'un côté. Enfin, il n'est pas mis de la même façon. Ça m'énerve. Attendez, je suis en train de regarder. J'ai des nouveaux blushs. Enfin, des nouveaux. Je les ai commandés sur Yes Steel. Mais c'est encore trop clair. Vous savez, la marque Naming, j'avais trouvé un blush trop beau, mais trop clair. Du coup, j'ai réessayé d'autres. Ah, ça, je pense que ça peut le faire. Allez, on essaye un petit coup. Allez, je pense que c'est pas mal. On verra à la fin. Je suis énormément blushée. Enfin, franchement, cata ce truc. On va faire les sourcils, du coup. Le petit crayon à sourcils. Alors, j'ai reçu qu'une teinte. Est-ce qu'il y a une teinte ? Ah oui, il y a une teinte. Je croyais que c'était un universel. Enfin, vous savez, il y a des marques qui font un peu des crayons universels. C'est pas du tout le cas. J'ai reçu la teinte Warm Brown. Brown, ok, mais Warm, non. D'un côté, on a un petit goupillon. Ça, c'est cool. Si c'est vraiment de la couleur du truc, ça va être beaucoup trop chaud pour moi. Mais ça va être une catastrophe, ce make-up, en fait. Voyons voir. Déjà, je ne vous ai même pas montré, attendez, avant que je bousille la pointe. C'est une pointe comme ça. Entre fin et pas fin. Ah bah non, mais c'est trop chaud. J'essaye quand même l'histoire. Ah non, mais c'est pas possible. Est-ce que vous voyez à quel point c'est orange dans mes sourcils ? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Je voulais quand même essayer pour vous dire un peu au niveau de la texture. Ça a l'air assez crémeux. Pas trop crémeux, pas gras. Mais je peux pas plus, je peux pas plus. Trop, trop dommage que ce soit pas ma couleur. Je mets mon mascara à sourcils de d'habitude. Bon, j'ai voulu rester un peu dans le même mood un peu. J'ai fait mes sourcils au crayon. J'aime pas du tout. Ça commence bien cette vidéo. Enfin, ça commence. On a déjà fait le teint. Écoutez, je vais faire une petite pause. Je vais aller manger. Comme ça, après, je reviens pour faire les yeux. Et normalement, ça ira mieux. Il est 13h13. Pour vous donner une idée au niveau du teint, puisque je vous ferai une update ce soir. Le teint, 13h13, tout fini. Me revoilà. Maintenant, on va pouvoir passer aux yeux. Déjà, au niveau de l'anti-cerne, je trouve qu'il file déjà pas mal ici. Je pense que je vais essayer de repoudrer un petit peu. Peut-être que j'ai pas assez poudré. Je sais pas. Je vais prendre juste ce qui reste sur ma houppette pour en remettre. Comme je vous disais, j'ai reçu les ombres à paupières en stick de chez Rare Beauty. Donc ça, c'est une nouveauté. Il y a pas mal de... Pour vous montrer, du coup, déjà, le stick se présente comme ça. Alors, moi, je vais prendre la teinte Integrity, qui est un champagne. Je vais le mettre... Du coup, j'ai rien mis sur ma paupière. Là, j'ai essayé d'enlever au maximum l'anti-cerne tout à l'heure. Je vais mettre le fard seul. Je sais pas s'il sèche. Et je vais venir l'estomper. Ouais, je pense qu'il sèche. Je le mets sur la moitié. Je pensais que ça allait faire vraiment un effet mouillé. Non, c'est assez discret. Et du coup, je vais prendre un plus foncé, la teinte Contentment. Il ressemble à ça, celui-là. Et je vais le mettre en coin externe pour foncer un petit peu le make-up. C'est assez fin comme texture. Bon, pareil, je viens fondre les deux. Là, ça s'estompe bien. On va voir comment ça tient aussi, vu que moi, j'ai la paupière grasse. Et que du coup, j'ai pas mis de base. Même chose de l'autre côté. Et bah franchement, j'aime beaucoup le combo des deux. Ça s'estompe très très bien. Par contre, je pense pas que ce soit waterproof parce que Selena a dit qu'elle voulait créer un stick à paupières. Absolutely mistake-proof. Ça veut dire qu'il résiste aux erreurs. Quelque chose que vous pouvez estomper juste avec le bout des doigts et ne pas s'inquiéter que ce soit parfait. Du coup, je pense pas que ce soit waterproof. Donc sur moi, ça va peut-être pas tenir longtemps. All day crease resistant color. C'est pas censé partir dans le pli. Écoutez, on va voir comment ça tient. Franchement, c'est joli. Ensuite, toujours de la marque Rare Beauty. Du coup, il y a trois crayons pour les yeux. Il y a la teinte noire, une teinte marron et une teinte un peu bordeaux. Je pense que je vais prendre le marron. Parce que noir, c'est vrai que j'utilise souvent. Ah ok, faut pas aller trop vite. C'est un crayon qu'on a pas besoin de tailler. Par contre, il est pas rétractable. Une fois que vous le sortez, vous pouvez plus le re-rentrer. Donc attention. Là, par exemple, heureusement que j'ai pas trop fait. Du coup, je vais prendre le marron. Smudge-proof, transfer-proof, waterproof. Ça, c'est bon. Longwear Gel Eyeliner. Donc je suppose qu'on peut le mettre en eyeliner. C'est ce que je fais du coup. Je le mets en rat de cil. Je vais essayer de l'estomper un tout petit peu avec le même pinceau. Je n'en utilise qu'un. Je vais le mettre aussi en muqueuse supérieure. Le crayon a très bien marqué. On va voir comment il tient. Je vais mettre un crayon beige en muqueuse. Là, je prends le Charlotte Tilbury parce que c'est celui qui est sorti. Et ensuite, je vais venir tester ce mascara de chez Huda Beauty encore une fois. Il fait beaucoup parler de lui. Apparemment, il est pas mal du tout. C'est pas un mascara waterproof. Donc pour le tester, il va falloir que je mette le petit produit magique, le top coat waterproof qui normalement se met après le mascara pour rendre un mascara waterproof. Moi, je vais le mettre avant pour tenir la courbure et pouvoir essayer un mascara classique. Je mets un petit coup de top coat. J'attends un petit peu que ça sèche, mais pas trop. Alors, le mascara, du coup, il se présente comme ça. On a une brosse comme ça, un petit peu picot en silicone. Let's go. On va voir ce que ça donne. Moi, j'aime les effets assez intenses. Pour une première application comme ça, franchement, je trouve ça pas mal du tout. Bon, je vais mettre une deuxième couche. J'ai taché un peu ma paupière. Voilà du coup ce que ça donne pour le mascara. J'ai mis deux couches, donc j'ai quand même pas mal travaillé la matière. Mais au niveau du résultat, j'aime beaucoup. Ça fait pas un volume trop naturel. Ça dessine bien les cils. Il est bien noir. Donc, pour le moment, pour une première impression, c'est validé. Ensuite, j'ai reçu plein de rouges à lèvres de chez Huda Beauty. Je pense pas qu'il les ait reformulés parce qu'ils avaient déjà reformulé tous les rouges à lèvres il n'y a pas si longtemps. Mais on va en tester une couleur. Alors là, la teinte qui irait le mieux, c'est Perfectionniste. Mais Perfectionniste, je l'ai déjà en tout petit, donc c'est bête de l'ouvrir. Je préfère vous le garder. En tout petit, j'ai aussi Icon. Bah voilà, Icon, je l'ai aussi ici, donc je vais l'enlever et je le garde pour vous. Et j'ai aussi First Class, le plus foncé. J'hésite parce que Bombshell, je l'avais. C'était un de mes préférés. Je l'ai jeté à mon dernier tri parce que ça faisait trop longtemps que je l'avais et du coup, il était périmé. Mais c'est une teinte que j'aime trop. C'est un nude un peu orangé qui est très joli. Et sinon, le Trendsetter que j'ai jamais eu. Donc, je pense que je vais tester du coup le Trendsetter. J'ai reçu deux crayons à lèvres aussi de la marque. Il y en a un qui s'appelle Terracotta et l'autre qui s'appelle Pinky Brown. Ah si ! Ça se trouve, je l'ai. Oh non ! Oh ouais, je l'ai déjà en tout petit et je l'ai ouvert. Après, c'est pas très grave, j'ai juste ouvert ici. Je pourrais le refermer, mais c'est bête de le rouvrir en grand. Je préfère vous le garder. Mais je vais le swatcher. Donc le Pinky Brown. Là, on a la teinte Terracotta et là, la teinte Pinky Brown. Je vais prendre quand même le Trendsetter et le swatcher avant de l'appliquer. C'est celui-ci. Bah du coup, il va plus avec l'autre crayon. Tant pis, ça ira pas trop... Si, je vais dire ça, il ira pas trop avec mon make-up des yeux, mais c'est un nude. C'est le blush là qui... Je prends donc le crayon dans la teinte Terracotta. Les crayons Huda, ils sont rétractables. C'est trop bien. Ils sont très gras et très intenses. Et je vais donc mettre le rouge à lèvres. Ils n'ont pas changé d'odeur. J'aime trop. Ça, ça fait très automnale. Ça va hyper bien avec le contour. Le bombshell, je vais le garder aussi. En attendant que ça sèche, je vais swatcher le bombshell pour que vous puissiez voir la couleur. Il est trop beau. Oh, j'aurais pu franchement mettre celui-là. J'avais oublié. Je pensais qu'il était plus orangé. En fait, il est assez rosé. J'ai envie de donner un petit peu de contraste et d'éclaircir un petit peu les lèvres aussi. Je vais mettre une petite pointe de celui-là. J'espère que ça va aller. C'est la teinte Josette des Martin Cosmetics. Je viens l'estomper avec un rinceau. Voilà du coup, ce que ça donne pour le make-up. C'est vrai que c'est pas très estival. Faire ça en août, c'est pas le make-up que j'aurais fait en ce moment. Mais on se rapproche tout doucement de la rentrée. Donc écoutez, on se met un petit peu dans le banc. Produit que j'ai le plus détesté. Sans aucun doute, le blush, plus jamais je le rapplique sur ma face. Jamais. Après, pour le reste, il faut vraiment voir ce que ça va donner au niveau de la tenue. Que ce soit pour les yeux, pour le teint, pour tout. Là, il est 14h40. On se donne donc rendez-vous ce soir pour voir comment ça a évolué. J'ai dû me dépêcher de ouf. Là, il faut que je parte tout de suite. Je vous ai mis le grand angle en caméra arrière pour être sûre que vous me voyez. J'ai pas de retour, donc je sais pas du tout. Mais la caméra avant est trop pourrie. Elle est de plus en plus pourrie. Je viens d'absorber l'excès de sébum parce que je brillais un petit peu. Et que là, je vais partir au ciné. Mais j'ai pas remis de poudre. Enfin, j'ai rien remis. Ça commence à filer un petit peu plus l'anti-cerne de ce côté que de ce côté. Donc du côté où j'ai cumulé avec le Houda. Mais on fera un point ce soir quand je reviendrai. Bon là, on se retrouve. Je suis dans la salle de bain parce que c'est le seul moyen pour que je vois un peu le retour. Parce que je pense que d'ailleurs, je vous ai fait une update. Mais vous étiez beaucoup trop loin du téléphone. Mais j'avais pas de retour, donc je me rendais pas compte. Écoutez, je suis hyper satisfaite du teint. Franchement, je suis assez choquée parce que 23h. Et franchement, j'ai pas remis de poudre. Je vous ai dit tout à l'heure, j'ai retouché par contre les brillances. Juste en absorbant l'excès de sébum. Et franchement, mon teint, il est très très bien. Juste, ça part un petit peu ici. Mais ça, c'est totalement acceptable. Franchement, le fond de teint, ça n'a rien à voir. Le fond de teint, je l'ai pas du tout testé dans cette vidéo. Mais je trouve qu'il est vraiment bien. Le blush, finalement, il est pas si mal que ça. Enfin, je m'en suis pas trop mal sortie. L'application est atroce, donc je le réutiliserai pas. Mais je m'en suis pas trop mal sortie. Pour les lèvres, ça faisait longtemps que j'avais pas reporté du mat comme ça. Et franchement, je suis surprise. Je l'ai pas retouché une seule fois. Bon, je me rends compte que j'ai pas mangé, du coup. Depuis... Parce que tout à l'heure, je me suis maquillé les lèvres après manger. Et j'ai pas mangé ce soir. Si j'ai mangé une glace, j'ai mangé un sorbet avec mes amis. On allait manger un sorbet. Donc voilà, j'ai mangé un sorbet. Ça tient hyper bien. Les liquides mat, vraiment, pour la tenue, c'est génial. Ouais. Le crayon en muqueuse, je n'en ai plus une seule goutte. Il tient pas en muqueuse. Par contre, il a pas bougé sur les yeux. Attendez, je fais ça. Par contre, je sais pas si on verra, mais le fard à paupières, il est parti vraiment dans tous les plis. Sur moi, qui est la paupière assez grasse, c'est pas une longue tenue. Dommage, parce qu'il est vraiment très joli. Joli et discret, mais si vous avez les paupières grasses, sans base, ça ne tiendra pas. Alors, pour l'anti-cerne, depuis que j'avais repoudré, franchement, c'est pas une catastrophe. Je poudre, je poudre, je pense. Pour une première impression, je trouve. J'arrive plus à trouver mes mots. Je sais pas si on verra bien, mais en tout cas, franchement, j'avais peur que mon teint, ce soit une cata. Je m'étais dit, bon, c'est pas grave. Au pire, je serai dans un cinéma, il fera noir. On sortira du cinéma, il fera nuit. Donc, c'est bon, c'est pas très grave si mon teint, ça devient une cata. Et rien ne devient une cata. Le mascara, j'ai quelques petites chutes sur le teint, mais c'est pas démesuré. J'en ai que de ce côté, en plus. Par contre, j'ai l'impression qu'il commence à marquer sur les cernes. Donc, je sais pas si ça vient de l'anti-cerne ou du mascara. En tout cas, le mascara est sympa. Bon, écoutez, voilà pour mon update. Je crois que j'ai fait un point sur tout. Alors, on se retrouve en fin de journée, mais on est totalement un autre jour, là. J'avais complètement oublié de tester ce produit. J'ai pas de retour, donc je sais pas ce que vous voyez. Mais je veux absolument tester la brume solaire de chez Ultraviolet. Le packaging est comme ça. C'est à mettre au-dessus du make-up. Fermez les yeux, tenez à 20 cm du visage, expirez et vaporisez uniformément en traçant la forme d'un X et d'un T. Laissez sécher légèrement avant d'ouvrir les yeux. En fait, le problème, c'est que pour qu'une crème solaire soit efficace, il faut en mettre quand même beaucoup. Donc, un T, ça va pas être suffisant. Il en faudra plusieurs, je pense. Attention, j'ai peur que ce soit gras, j'ai peur que ce soit blanc. On va voir. Vous, vous voyez, moi, je vois pas encore. Déjà, elle est beaucoup plus légère que la Garnier. J'avais retouché mon teint, donc j'avais plus de brillance. Elle brille quand même beaucoup moins que la Garnier, je trouve. Mais on a quand même pas un effet zéro gras. Mais je me sens quand même pas obligée de la repoudrer. Donc, en fait, je pense qu'elle est quand même vraiment pas mal. C'est elle que je vais emmener en vacances. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. La semaine prochaine, on reprend notre rythme habituel. C'est-à-dire qu'on se retrouve mercredi pour une prochaine vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à mercredi dans une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz